Allez on est parti, nouvelle vidéo sur Air Factor 2, on est en Porsche Cup sur le circuit du Mans. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble cette Porsche Cup. Donc, pas mal hein. J'aime bien montrer un petit peu les voitures, ça c'est une option qui serait vraiment sympa dans les racing qu'on puisse vraiment tourner autour de la voiture. Alors que je suis encore en train de m'étouffer, et donc, on va enlever les rétros, comment on enlève les rétros dans le jeu ? Voilà, donc elle est très jolie, je ne sais pas trop quel livret c'est, ça a l'air d'être un truc allemand. Ah bah oui, donc c'est la voiture de Hoppe, Krenz et Mietz, ou Mice, je ne sais pas trop, bref. Allez donc on est parti, voilà, on a enlevé le pit limiter sur le circuit du Mans, la version 2020. Alors on sent que c'est... On sent qu'il n'y a pas beaucoup d'aéros sur l'auto, ça c'est clair. Beaucoup de sous-virages, de son froid certes, mais beaucoup de sous-virages. Et on arrive dans la ligne droite des Unodières. Alors comment ça prend en ligne droite, ça ? Ça c'est les rétros. Où est le pit ? Voilà. 294 en ligne droite, j'ai freiné au panneau 200, ah oui ça freine bien ! Alors ça s'ouvire de fou, c'est même impressionnant. C'est même assez étonnant que ça s'ouvire autant, mais bon. Toujours des bonnes informations dans le FFB, on sent bien les bosses. La modélisation du circuit du Mans, il n'y a rien à dire quoi. C'est quand même un cran au-dessus. Vraiment sympathique. On va arriver au bout des Unodières. Je pense qu'il faut freiner bien avant le vibreur. Il fallait bien freiner avant le vibreur. Bon bruit, bon bruit de l'auto. Il ne faut pas trop en demander, il ne sert à rien de toucher les vibreurs. 280, très en freinage. Indianapolis. Alors bien évidemment on rentre avec beaucoup moins de vitesse qu'une GTE. C'est un circuit du Mans très particulier. Chaque virage, on tombe sur une énorme ligne droite. Donc privilégiez toujours la sortie plutôt que d'entrer dans les virages. Allez, on va arriver dans les virages Porsche. Il faut être très patient sur l'accélérateur. Et chicane Ford. Allez, on est parti. Premier tour, lancé. Ne pas hésiter un petit peu à aller rouler sur la partie verte. Ici on freine avec la Porsche Cup, ça ne passe absolument pas à fond. Ça, ça sent vraiment pas mal. On sent qu'il y a du travail à faire au volant ici. Il y a même ma tête qui bouge tellement que j'ai mis un coup de volant là. Et objectif en dessous des 4 minutes 10. Je pense que c'est possible. Il y a encore au recteur. Bon, j'ai freiné tard là. Il faut vraiment freiner avant les 200 mètres. Après les 200 mètres, vous l'avez vu. Pas d'abaisse, pas de contrôle de la traction. On le rappelle sur cette auto. C'est vraiment une voiture brute. Ça va être bien de faire en dessous de 4 minutes 10. Ok, on a de la V-Max, mais on n'est pas terrible en virage quand même. Encore une fois là, j'ai pourtant pas freiné tard. Mais vu que j'ai un peu appuyé mon freinage vers la fin, parce que j'ai vu que j'étais un peu trop en survitesse. Le train avant a bloqué. Et après, dès que j'ai remis les gars, c'est le train arrière qui a voulu partir. Ça, on le sent vraiment bien dans le volant. Ça, c'est top. Encore une fois, le train arrière qui s'échappe à Indianapolis. Dégère dérive. Encore une fois, on sait que c'est pas une GT1. C'est vraiment une voiture... Pardon, je vais pas dire de série, mais... La voiture est vidée, il y a un gros aileron à l'arrière, un moteur un peu plus puissant, et il y a un arceau. Mais ça ressemble quand même à une voiture de série. ... ... ... ... ... ... ... Ça va être dur les 4 minutes 10. ... ... Ah si, ça va le faire. 4 minutes 5, 797. Allez, on est reparti pour un deuxième tour. J'ai eu pas mal d'erreurs, notamment des freinages à poils tardifs. ... 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 Ah non, on est en retard, oh la la, comme quoi l'attaque, c'est peut-être pas plus mal l'attaque, parce que j'ai voulu freiner 20 mètres plus tôt en me disant bon allez on va privilégier la sortie, mais il vaut peut-être mieux freiner en catastrophe avec ce tôt L'introduction était beaucoup plus propre, le freinage aussi, mais moins rapide Ah vraiment sympa, vraiment sympa c'est le Porsche Cup, les circuits, j'aime beaucoup C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot On va même pas améliorer ici, ah si on améliore, 5 dixièmes de mieux Bah c'est sympa, c'est vraiment sympathique, je vous conseille vraiment d'aller tester Cette voiture, je vous la mets en vue, en vue arrière, parce que cette Porsche Cup elle est vraiment sympa dans Air Factor 2, et encore une fois comme je le disais souvent, Air Factor 2 c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas une communauté multi, c'est à dire un multi tout simplement, parce que je pense que il pourrait y avoir de très très belles bagarres dans ce jeu, allez mais écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis la prochaine Ciao ciao